Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrine, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Welcome les copains ! J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui va être une chasse aux fournitures scolaires, un petit peu particulière. Avant tout le coup, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Voilà, je suis assez active, je me donne beaucoup de mal au niveau du feed et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Si ça vous intéresse pas, n'allez pas voir. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire à la fin de la vidéo quelles sont vos fournitures scolaires que vous comptez acheter ou que vous avez achetées et à liker. Deuxième point que je voulais aborder, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, il est hyper tôt pour faire des vidéos de rentrée scolaire. » J'ai déjà expliqué dans ma vidéo « Je vais manger tout seul à la cantine. » Pourquoi ? Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais second point, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines personnes qui sont parfois, on va dire, « violentes » entre guillemets et que ça semble vraiment dérangé que je fasse des vidéos à cette époque sur la rentrée scolaire. Mais en vrai, je comprends pas trop parce que je vois pas en quoi ça gêne des personnes. Mais ce n'est pas très grave que je fasse des vidéos sur ce sujet-là. Au pire, vous les mettez dans « A regarder plus tard » et vous les regardez plus tard. Bref, on va démarrer. Alors, pourquoi cette vidéo est un peu particulière ? Tout simplement parce que je n'ai pas acheté en réel mes fournitures scolaires. Mais je vous ai fait une sélection énorme des trucs qui m'intéressent, des bons plans, que ce soit sur des masques gazin traditionnels comme Emma ou Carrefour, mais aussi sur Etsy ou sur Vinted, enfin plein de trucs. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis à Rouen, donc ça voudrait dire que je dois ramener tout ce que j'achète à Lille pour ma rentrée. Et secondement, j'essaie de moins en moins acheter d'un point de vue économique, mais aussi écologique. Et c'est vrai qu'il me reste beaucoup de choses, étant donné que la rentrée s'est arrêtée en milieu d'année et que souvent j'achète quand j'ai besoin. Mais je ne vais pas faire un énorme plein juste avant la rentrée, aussi parce que je n'ai pas énormément de place dans mon appart. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus intelligent. Comme ça, je vous montre tous les trucs que j'aime, tous les trucs que je vous conseille d'acheter pour la rentrée. Et en même temps, si vous voulez les retrouver, vous avez les liens directs en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaira, malgré que ce ne soit pas en réel. On va commencer tout d'abord par un sac, parce que les sacs, c'est je pense les plus gros investissements. Si vous devez mettre de l'argent dans quelque chose pour la rentrée, je ne pense pas que ce serait dans un agenda ou dans un stylo super cher, mais plutôt dans un sac. Je suis désolée, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai vraiment mal aux yeux. J'ai donc repéré différents sacs pour vous. Tout d'abord, ce sera les sacs à dos. Donc moi, je vous conseille la marque Ispak parce qu'ils sont hyper solides. Mais je ne suis plus trop fan des modèles traditionnels, personnellement, puisque je trouve que ça a un peu dépassé. Enfin, tout le monde les a. Après, si vous aimez, n'hésitez pas à les acheter, tant mieux pour vous. Mais par contre, j'ai trouvé deux modèles que j'aime beaucoup. Il y a le premier modèle qui est un modèle rose. Je vous mettrai à chaque fois les photos. Et qui est soldé à 40%. Il faut aimer le rose. Je pense qu'il est aussi en d'autres couleurs. Il faut regarder, mais c'est sur le site Ispak. Si je ne me trompe pas, les sacs Ispak sont assurés pendant plusieurs années, donc même 30 ans, je crois. Ensuite, deuxième coup de cœur chez Ispak. Celui-là n'est pas en solde, mais vous pouvez sans doute en retrouver sur Vinted. C'est le modèle Floyd. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En fait, c'est un peu, je trouve, inspiré des sacs à dos de randonnée. Et moi, c'est exactement mon look. Je ne l'ai pas, ce sac, parce qu'il coûte assez cher. Mais je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et j'ai déjà vu comment il durait sur le temps. Et je l'ai déjà vu en vrai. Et il est incroyablement beau, je trouve. Si vous habitez à Rouen, je vous conseille d'aller le voir au magasin Globo Loco, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a plein de trucs vintage. Et je sais qu'ils avaient ces sacs-là il y a quelques années. Je pense qu'ils les ont toujours. Je trouve que c'est beaucoup plus design. Enfin, personnellement, c'est plus mon style. Après, ça va dépendre beaucoup des gens. Et je trouve qu'il fait moins gros. Mais vous pouvez quand même y rentrer un ordinateur et des cahiers. Donc, c'est top. D'autres sacs que je vous conseille, là, ce serait plus pour ce qui est sac de sport. Ou si vous emmenez pas beaucoup d'affaires en cours parce que j'ai peur que ça tienne pas si vous avez beaucoup d'affaires. Après, je dis ça. Mais moi, mes tote bags, ils tiennent super bien malgré le temps. Mais ce sera des sacs personnalisés. Donc, des tote bags personnalisés. Et je voulais vous partager une créatrice que j'avais découverte sur Twitter. Elle a pas mal d'abonnés sur Twitter. Son compte, c'est JPVN. Et elle fait plein de custom sur les mangas. Donc, ça va coûter un peu moins de 30 euros souvent, ces sacs. Mais il y a vraiment, je pense, des heures de taf derrière. Donc, c'est assez fou. Plutôt, si vous voulez, je sais pas, offrir un cadeau à un de vos amis ou quoi pour la rentrée. Bah, ça peut vraiment être super cool sur son Vintel. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de modèles. Mais je pense qu'elle va en mettre pour la rentrée. Finalement, je vous avais parlé dans ma vidéo What in my school bag de mon sac fétiche qui est un long champ avec des grandes hans. Et en fait, je pensais que ça n'existait plus puisque le mien appartenait à ma grand-mère. Et finalement, j'en ai retrouvé. C'est une petite somme. Ça coûte un peu moins de 100 euros. Mais si vous en trouvez peut-être sur Vintel ou si vous avez envie d'avoir un nouveau sac parce que de toute façon, les sacs coûtent assez cher. Moi, je vous conseille plus d'investir dans un sac qui coûte un peu plus cher mais qui va vous durer sur le temps que de garder un sac que un an. Et c'est pas ouf pour la planète et tout. Ensuite, mon 1 second indispensable pour moi, ça va être un bullet journal. Moi, je vous conseille le même que moi. En fait, c'est un que j'avais acheté au fur et du Nord et je l'ai retrouvé sur Internet. Donc, c'est pas le même design mais c'est exactement le même à l'intérieur. À l'intérieur, il y a plein de choses, il y a plein de places. Par contre, il est assez petit donc il fait environ cette taille-là. Je suis désolée, il est là où je ne l'ai pas avec moi. Coute moins de 10 euros. Moi, je crois que je l'avais eu vers 8 euros. Là, il coûte 9,90 euros sur la Redoute. Mais je pense que vous pouvez le trouver un peu moins cher avec des soldes et tout. Et il est vraiment très très bien. Déjà, il ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez mettre chaque jour vos devoirs. Mais il y a aussi des plannings sur le mois, des objectifs sur l'année. Après, tout ça, c'est assez personnel. Mais je ne vous conseille pas forcément d'acheter un bullet journal hyper hyper cher et vide à l'intérieur. À moins que vous soyez hyper motivé à le dessiner vous-même. Moi, personnellement, mon bullet journal me sert d'agenda. Après, ça va dépendre de vous, de vos motivations. Je sais que Yves Rocher font des tout petits agendas. Souvent, ils en offrent au moment de la rentrée. Donc, ça peut être top si vous n'aimez pas avoir un sac lourd. Et sinon, je sais que l'agenda de l'étudiant est assez connu et assez apprécié. Moi, personnellement, je le trouve trop lourd et trop cher. Mais à vous de voir. On va passer au petit budget via Carrefour. Parce que je trouve que c'est quand même la base pour les fournitures scolaires. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes autres vidéos. Mais je vous conseille énormément les surligneurs Pastel. Je trouve que ça a changé mes notes et ma vie au niveau du... Ça se dit ? Du surlignement ? Du surlignage ? Parce que c'est beaucoup plus épuré que les surlignères de base. Au début, vous pouvez avoir un peu du mal à vous adapter. Mais finalement, après, c'est trop cool. Donc là, moi, il m'en reste de mon année. Donc je ne vais pas en racheter. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les trouver. Et ce que j'achèterai pendant l'année ou à la rentrée, ce sera aussi évidemment des feuilles Bristol. Donc avec des petits carreaux parce que je fais toutes mes notes dessus. Ainsi que des feuilles blanches toutes simples. Parce que j'aime bien prendre mes cours dessus aussi. Et aussi, je vous conseille énormément des chemises à rabat. Donc je vous ai mis, je crois qu'il y avait une offre. Environ 10 chemises pour 5 euros. C'est hyper pratique parce que vous pouvez ranger vos affaires dedans. Vous pouvez trier en fonction de vos cours. Et je trouve ça limite plus pratique qu'un trieur. Parce qu'un trieur, souvent, il commence à peser super lourd. Et moi, j'aime toujours la flemme de le vider. Donc voilà. Évidemment, après, je suis allée sur le site Emma. Parce que j'adore, j'adore ce site pour la rentrée scolaire. Au niveau de la qualité, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas fan fan. Mais pour faire des petits carnets ou des trucs comme ça, ça peut être top. Donc je vous ai fait une petite sélection de ce que j'aimais bien. Mon premier truc, ça va être les cahiers à spirale. Donc avec des intercalaires. Souvent, j'aime bien parce que tout est regroupé ensemble. Alors qu'à Carrefour, tu dois acheter, je ne sais pas, le cahier d'un côté, les intercalaires de l'autre et tout. Et là, tout est mis ensemble. Donc moi, je ne vous conseille pas de l'acheter pour un cahier que vous emmènerez avec vous. Parce que je trouve que la qualité n'est pas top. Par contre, je me souviens que pour mon brevet, j'avais utilisé ces cahiers-là pour faire les fiches chez moi. Et comme ça, mes fiches n'étaient pas volantes. Elles étaient toutes sur le même cahier. Ensuite, j'ai fait des sélections de trois types de cahiers. Donc je trouve que les prix sont à peu près abordables. Ça fait souvent 1€ le cahier. Donc ce qui est quand même correct. Le premier cahier, c'était un cahier à spirale à 4 avec des petits citrons. Voilà, je le trouvais mignon. Ensuite, j'ai trouvé deux cahiers pareils avec des petits citrons. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un citron en ce moment. Ça me rappelle quand j'allais en Italie vers Naples et tout. C'était un peu, on va dire, la mode. Et ensuite, c'était un peu un symbole de la côte. Et ensuite, j'ai trouvé trois cahiers qui me rappelaient, je ne sais pas, des villes du sud. Parce qu'il y avait des beaux petits imprimés. Et je trouve que ça peut motiver d'avoir des beaux cahiers. Après, évidemment, il faut écrire dedans. Mais n'hésitez pas à acheter un petit cahier pour mettre vos objectifs ou quoi. Donc voilà, je le trouvais très beau. Donc j'ai décidé de le mettre dans la sélection. Et je pense que je vais craquer pour l'acheter d'ailleurs. Ensuite, on va passer à une partie qui était assez importante pour moi. Ça va être une partie sur Etsy. Évidemment, je tiens juste à dire qu'il y a 0 partenariat dans cette vidéo. Je ne fais la pub de personne. Voilà, c'est juste des trucs que moi-même, j'ai trouvé. J'ai passé une heure à faire mon petit magasinage tout à l'heure. Donc Etsy, c'est une boutique en ligne. Et souvent, c'est des vendeurs locaux, locaux, enfin bref, des gens qui font eux-mêmes leur création. Après, peut-être que des fois, ça peut venir de sites chinois, je n'en sais rien. Mais à mon avis, c'est quand même vérifié. Et voilà, ça n'est pas du tout le but. Et donc, j'ai trouvé des petits livres un peu inspirés, je trouve, d'Harry Potter. Je vous mettrai des photos ici. Et je les trouve trop mignons. Après, je ne pense pas que ce soit hyper incroyable pour emmener avec les cours, parce qu'à mon avis, ils sont assez petits. Mais je vous conseille ces petits cahiers-là, par exemple, pour faire des to-do list ou pour marquer vos objectifs de la semaine. Et je trouvais que pour trois cahiers, ça a coûté 6,50€. Donc pour un truc qui est fait mince, ça ne m'a pas choquée. Je n'ai pas trouvé ça énorme. Et en vrai, ils sont super beaux. Donc comme je sais qu'il y a des fans d'Harry Potter dans ma communauté. Ensuite, j'ai trouvé un truc trop cool et je pense craquer pour tester. Je vous en tirerai des nouvelles. C'est des carniers en papier recyclé. Donc le vendeur, c'est la Fabrique de Fébriette. Donc je pense que c'est un vendeur français. Il y a des 5 étoiles partout. Donc ça a l'air super bien. Et 153 votes. Et donc, c'est des cahiers en papier recyclé. Donc pareil. Alors pendant des années, on m'a demandé d'où venait ma trousse. Je ne peux pas vous la montrer ici puisqu'elle est à Lille depuis plusieurs mois. Mais j'avais une trousse qui avait été faite à la main. Et c'est la trousse qui m'a restée le plus longtemps. Elle avait été faite par la mère de Chirine qui est une de mes potes que vous avez vue peut-être pas mal dans mes vidéos du lycée. Mais elle n'a pas de boutique en ligne. Enfin, pas à ma connaissance. Si un jour ça arrive, je vous le dirai en vidéo parce que vous me l'avez demandé beaucoup depuis ces dernières années. Mais j'ai quand même trouvé sur l'outil des trousses un petit peu inspirées. Donc là, j'en ai trouvé une à 16€ en 6ml de cuir aux motifs japonais et dorés. Donc c'est vrai que c'est un coût. Mais je me rends compte que de toute façon, les trousses même en grande surface, ça coûte très très cher maintenant. Donc voilà, si vous êtes prêts à investir une vingtaine d'euros dans une trousse, je l'ai trouvée magnifique. Franchement, je l'ai trouvée super belle. J'étais en train de scroller et je suis tombée dessus. Donc je voulais vous la partager. Et ensuite, j'ai trouvé aussi des trousses un peu moins chères à 7€. Je ne crois pas qu'elles soient plastifiées par contre. Mais il y a plein plein de modèles. Elles sont faits main. C'est peut-être plus pour des enfants certains modèles. Mais après, à vous de voir comme vous voulez en fait. Donc voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé le fait que ce ne soit pas en vrai. Enfin, je n'ai pas vraiment acheté les articles. Mais je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo quand même. J'ai grave kiffé. Je me dis que ça peut être encore plus pratique pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire quelle vidéo back to school vous voulez voir en barre d'infos. Enfin, en commentaire, pardon. À vous abonner à ma chaîne. À vous abonner à mon Instagram. Je vous fais des gros bisous. Les amis, j'espère que vos vacances se passent bien. J'espère que votre rentrée se passera bien. J'espère que ça sera bien pour tout le monde. Si vous voulez rajouter un truc sur votre liste de rentrées, je vous invite à acheter des masques et des gels hydroalcooliques. Parce que je pense que ce sera obligatoire. Donc voilà. Bisous les copains.